Bonjour, je suis vraiment contente que vous soyez là. Ce que je propose qu'on fasse, en fait, c'est comme une rencontre, parce que cette expo-là se veut un peu comme si on était dans une soirée, une soirée mondaine, où toutes les sculptures interagissent un peu les unes avec les autres, mais aussi ont des comportements qui leur est propre pendant cette soirée-là. Je me suis dit, je vais comme un peu vous les présenter. Il y en a quelques-unes qui s'activent, que vous pouvez aussi activer. Alors, mais moi, je vais le faire aussi, donc je vais vous les présenter comme ça. Puis, vous sentez-vous très à l'aise de m'interrompre, parce que là, je vais comme parler longtemps, puis c'est ça, donc si jamais vous avez des questions... Moi, je suis quand même une technicienne, j'aime vraiment ça, parler de comment j'ai fait les choses. Donc, si des fois, vous avez des questions sur ça, vous pouvez me les poser. Puis, c'est ça, puis en fait, je commence avec cette oeuvre-là, qui s'appelle « J'ai pas le temps de taillir ». Ça fait que tous les titres, moi, je les récolte. En fait, j'ai des banques de titres, puis c'est des choses que j'entends autour de moi. Ça fait que c'est souvent dans l'autobus, tu sais, des conversations que les gens ont souvent au téléphone, qui sont très, très personnelles, mais qui disent tout haut. Ça, c'est comme de l'or en bord pour moi. Fait que là, souvent, je les note, puis ça devient... C'est ça, après ça, je viens les apposer à des sculptures qui sont parfois un petit peu plus minimalistes, puis ça les amène ailleurs. Fait que « J'ai pas le temps de taillir », ça, c'est une conversation, en fait, que j'ai entendue à l'UQAM pendant que j'étais étudiante à la maîtrise. Puis c'est un technicien que j'adore, puis il disait qu'il était vraiment dans le jus, puis là, qu'il y avait une étudiante, que je sais pas c'était qui, elle était vraiment fatiguante. Puis il a dit « Ah, tu sais, j'ai pas le temps de l'aïr », puis là, j'ai dit « Ah, wow, c'est super beau! » Fait que je l'ai noté. Puis c'est aussi ça, c'est comme le... C'est la sculpture qui a comme débuté toute l'exposition, parce que c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, cette espèce de coupe, le tour de coupe à champagne, mais de le faire dans un monochrome, parce que c'est tout... c'est du bois d'amarrante, fait que c'est vraiment la vraie couleur naturelle du bois. Fait qu'il y a aucune teinture sur le bois mauve. J'ai juste mis une petite cire d'abeille pour la protéger. Fait que là, j'imaginais, c'est ça, cette espèce de tour-là, mais plus culturelle. Fait qu'on enlève l'utilité vraiment du verre, puis on garde l'idée de la tour. Fait que c'est toutes des coupes qui ont été tournées à la main. Ça me... c'est ça. Puis c'est drôle parce que le titre est devenu incroyablement vrai, parce que c'était tellement long à faire. Fait que là, j'ai pas le temps de taillir. J'étais comme... c'est ça, j'étais dans un mood de production vraiment intense. J'en ai brisé beaucoup parce que le tour à bois, c'est quelque chose que j'avais pas fait énormément avant. Puis là, je me suis acheté un tour, j'ai commencé à en faire, mais sans... t'sais, vraiment en apprenant par moi-même, sans cours et tout. Fait que là, les premières, elles revolaient dans l'atelier, je pleurais, j'étais comme... C'est ça, fait qu'on dirait que c'est devenu aussi la sculpture que j'avais pas le temps d'haïr parce que je voulais terminer. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, monochrome, on a la petite table. On a aussi... bon, l'idée déjà de la soirée mondaine, qui est comme... peut-être même qui date d'une autre époque, parce que justement, ces tours-là... Je sais pas, peut-être maintenant, on veut plus gaspiller de champagne. Mais il y a un moment donné où ça dérangeait peut-être moins. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé l'exposition. Puis à partir de ça, je me suis comme construit un narratif pour toutes les autres sculptures. Fait que je pars comme ça. Fait que là, on va s'en aller ici. Là, j'ai fait des petits dessins. Ça, c'est assez nouveau dans ma pratique aussi. Parce que dans le fond, je pense qu'à la base, je fais vraiment de la sculpture. Je fais de la sculpture depuis longtemps. Mais là, j'avais le goût qu'on soit un peu chez quelqu'un ou peut-être dans un hall d'entrée. En tout cas, je voulais que ça soit un petit peu plus personnel, un peu plus intime. Fait que même si on reste dans une galerie, juste d'habiter les murs, puis je voyais ça presque comme des photos de famille ou quelque chose qui correspond à une sculpture qui est dans la pièce. Fait que là, ici, on a déjà des petits rideaux qui peut-être se référaient à ces rideaux-là ici. Puis il y a d'autres dessins que là, on peut reconnaître des sculptures qui sont dans l'espace. Fait que là, je me suis amusée à les redessiner après les avoir faites, comme des petits croquis. Il y a aussi celle là-bas qui est comme à la piscine. Fait que là, ça serait comme une photo de voyage. d'une sculpture qui est dans l'espace. Fait qu'en habitant les murs de cette façon-là, je trouvais que ça donnait un peu de vie. Puis ça habitait l'espace pour de vrai. Fait que c'est ça. Après ça, bien ici, j'ai deux sculptures. Deux sculptures qui sont activables. Moi, je les ai nommées comme si c'était deux entités différentes. C'est un peu comme si c'était deux sculptures, deux amis qui dansaient ensemble. Fait qu'on peut vraiment, c'est ça, leur donner des... Elle, elle s'est déplacée un peu. Fait que, tu sais, ça va faner. Il y a, c'est ça, danser sans souci. Puis plus de courage que de profondeur. Fait que là, on a comme deux trucs qui se passent vraiment en parallèle qui ne sont pas nécessairement... C'est ça qui... Peut-être que dans leur tête, il ne se passe pas le même genre de soirée. Fait qu'il y a danser sans souci qui... C'est ça, danser sans souci. On dirait qu'on a tout le goût de faire ça, finalement, le samedi matin quand on se lève. Et plus de courage que de profondeur. C'est peut-être, bon, je m'en vais vers le dance floor. Mais finalement, je n'étais pas si courageuse que ça. Puis rendue sur le dance floor, je ne sais plus trop comment mon corps, il va s'activer et tout ça. Fait que je l'ai un peu pensé comme ça. J'aime bien aussi le mouvement de tout ce qui berce. Puis ça, ça fait partie de ma pratique depuis quand même un petit moment. Je suis même, c'est ça. Je pense que depuis 2017, je suis comme un peu obsédée par tout ce qui berce. Je trouve que le mouvement de bercer, d'un, c'est un mouvement qui est très, très calme. C'est aussi, tu sais, mettons, bercer un enfant. Je ne sais pas, il y a comme un laisser-aller. Peut-être se bercer sur une galerie en regardant les gens qui passent. C'est un mouvement qui est très intéressant. Puis surtout pour la sculpture qui est activable, parce que tranquillement, ils vont toujours se laisser, c'est ça, se laisser faner. Puis le mouvement, il va s'en aller tranquillement. Alors c'est ça, danser sans souci et plus de courage que de profondeur. Ça aussi, c'est des pièces, celle-ci que j'ai tournée, cette partie-là aussi. Ça fait qu'il y a tout le temps des petites techniques, des ministeries, justement, que je m'approprie pour pouvoir mettre à l'intérieur, tu sais, m'en servir pour que ça fonctionne avec les œuvres. Mais c'est ça, c'est comme tout un petit peu des petits moments à moi dans l'atelier aussi. Danser sans souci. C'est dur à dire aussi très rapidement, plusieurs fois. Danser sans souci, danser sans souci. On est comme... Oui. Fait que, ben oui, justement, là, ici, on a le bleu marin, c'est ma couleur. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu. Fait que je suis comme, ah, c'est le fun. Puis en plus, t'es vraiment pas bleu marin. Mais peut-être que toi, peut-être plus bleu que laine, là, toi. Fait que oui, là, ici, on a comme une sculpture qui, peut-être qui danse aussi ou qui se promène ou qui... Tu sais, j'imaginais quelqu'un qui tapait du pied. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, quand je travaille dans ma pratique, je travaille beaucoup avec les chutes de bois. Fait que ça veut dire que pour faire l'arche qui est derrière, qui est ici, ça a fait des chutes de bois qu'après, j'ai regardées pendant longtemps pour pouvoir réutiliser. Fait que dans le fond, les pieds de cette sculpture-là, c'est les chutes de l'arche. Fait que là, tu sais, vu qu'ils traînaient dans mon atelier, je les regardais souvent, puis je les manipulais pour que ça donne quelque chose d'autre. Fait que là, c'est ça. Fait que le bleu marin, c'est ma couleur. Je dirais que c'est comme... Moi, je les vois vraiment comme si c'était des personnes qui ont comme une personnalité bien à eux aussi. Ça, c'est plus une... C'est ça, là, quelqu'un qui est dans une soirée qui a souvent les bras croisés, qui va peut-être un peu moins se mêler aux conversations. Peut-être qu'il attend quelqu'un, puis qu'il essaie de se faire comprendre qu'il veut partir. Ça, ça nous est tout déjà arrivé de dire comme, tu sais, un peu... Ça fait plein de fois qu'on dit bye, mais on s'en va jamais. Fait qu'on dirait que ça, c'est cette sculpture-là, avec son long nez aussi. C'est sûr que des fois, ils ne sont pas si physiquement... En fait, tu sais, c'est comme la première fois que je fais des sculptures que je trouve qui sont figuratives, même s'ils ne sont pas vraiment... Peut-être qu'elle qui est assise, c'est comme la plus figurative du lot. Mais quand même, on dirait que j'essaie de leur donner... Tu sais, celle-là, dans l'atelier, j'ai essayé d'y mettre un chapeau. Il y a comme plein de trucs. Je les habille. Puis finalement, après, je les déshabille, puis... C'est ça. Fait que, oui, ça, c'est la sculpture qui est impatiente. C'est la sculpture aussi qui fait un peu... Moi, je trouve qu'elle a quelque chose d'un peu bateau avec la corde. Puis c'est pas un mouvement qui est très... qui est très fluide. C'est pas un mouvement comme... Tu sais, on dirait que c'est un peu... C'est un peu saccadé et tout. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions? Le bleu maré, c'est mec. Oui? Comment tu vis avec les gens qui servent de la sculpture dans le fond? Avec le temple, est-ce qu'ils te remettent comme de l'usure? Comment est-ce que tu deales avec l'usure à ce moment-là? On dirait que... Je deal avec l'usure comme si c'était des meubles. OK. On dirait qu'ils vont avoir... Ils vont en avoir de l'usure. Même, tu sais, les bris et ces choses-là, on dirait que ça ne me dérange pas tant. Je me dis, bien, tu sais, on va... C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, comme, tu sais, l'arche, elle peut pas... Mais c'est pas vraiment l'arche qui est fragile, c'est plus le plafond qui pourrait... Fait qu'on dirait que... Oui, je les conçois sans... Avant, je faisais des sculptures qui étaient beaucoup plus performatives, que moi, j'étais dans les œuvres, que je faisais quelque chose avec. Puis, on dirait que de plus en plus, j'ai le goût que les sculptures soient aussi autonomes. Que, elle, elle aille une vie, que j'aille les poser. Que, oui, parfois, il y a des petites choses... Puis, c'est pas tout le monde qui va oser y toucher. Puis, on dirait que je trouve ça bien de pas l'obliger, puis de pas le dire, de pas l'écrire. Puis, naturellement, il y a, tu sais, il y a des gens qui vont comme faire ça, comme ça, puis ils vont se sentir peut-être... Ah, yes, j'y ai touché! Fait que c'est comme si je leur donnais la permission sans la donner. Puis, s'il y arrive quelque chose, je me dis tout le temps, bien, tu sais, c'est moi qui les a faits, fait que je vais les réparer aussi. Fait que c'est comme une réponse qui est plus simple que finalement. Mais oui, mais ça, c'est des questions, tu sais, quand on fait des sculptures qui sont activables, ou n'importe quoi qui est activable, qu'on dirait qu'on se pose toujours la question, « Mais comment je vais faire pour que les gens le fassent? » Puis, la réponse, c'est souvent que les gens, ils vont le faire d'eux-mêmes. Si tu donnes un petit indice que ça bouge, la curiosité va l'emporter, puis il y a quelqu'un qui va y toucher. Ouais. Fait que c'est ça, là, on revient un peu au rideau. Non, ça, c'est des... C'est ça. D'ailleurs, je remercie Ginette. Moi, je fais beaucoup plus de soudure que de couture. Je suis épouvantable en couture. Puis Ginette, c'est ma belle-mère qui a le coup des maillots. C'est ça, c'est ça, des maillots de danse, danse à vie. Fait que je l'ai appelée, puis je dis « En renfort », parce que c'est ça. En plus, je choisis des tissus qui sont très durs à coudre. Moi, je l'ai choisis parce que je suis au magasin, puis je suis comme « Ah oui, ça, ça va être beau, ça va être beau. » Puis le rendu devant la machine, ça va très mal. Fait que c'est ça. Fait que tout le bois, on dirait que je le maîtrise très bien. Le métal aussi, puis le tissu, là, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, de plus en plus. Puis j'ai le goût de l'intégrer. Je trouve aussi que ça a une belle histoire d'art plus féministe et tout. Fait que ça, j'ai le goût vraiment de l'embrasser. Mais là, c'est ça. Il va falloir que je déclenche, que j'ai des petits cours aussi. Ça, les rideaux, ils avaient été conçus au départ parce qu'en fait, toute l'expo, elle a aussi été exposée à B312. Puis là, c'est comme la deuxième fois que je remets en scène ces sculptures-là. Puis c'est donc bien le fun. Il y a vraiment quelque chose que souvent, on ne permet pas beaucoup aux artistes de réexposer. Puis c'est triste parce qu'on va monter une expo pendant, tu sais, moi, ça m'a pris plus qu'un an de faire cette expo-là. Puis après ça, bien, on les réemballe puis on les laisse au sous-sol. Puis c'est difficile aussi parce que je comprends, tu sais, il y a des galeries qui ne veulent pas réexposer quelque chose qui a déjà été exposé. Mais en même temps, en tout cas, je trouve qu'il y a comme un questionnement à avoir sur comment on fait pour réexposer des choses. Est-ce qu'on s'en va, bien là, c'est ça, on s'en va un petit peu plus loin. Est-ce qu'on les remet en scène d'une autre façon complètement? Moi, ça m'arrive aussi d'en démonter pour refaire quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, j'essaie de leur donner une vie plus longue que ce qu'elle aurait au départ. Puis au début, il y avait un déventilateur qui poussait les rideaux puis qui faisait comme une espèce de danse aussi avec les rideaux. Ici, on dirait que, bon, je les ai essayés. Ça ne faisait pas comme, c'est ça, ça ne faisait pas pareil. Fait que là, je lui ai dit, ah bien, là, il y a quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est comme, tu sais, au milieu, vraiment, on est dans le centre de la salle. Fait que c'est ça. Puis les rideaux, je les ai nommés ensemble. J'ai parlé de toi dans mon dernier rendez-vous chez la psy. Puis ça aussi, j'ai entendu ça dans l'autobus. Fait qu'il y a comme, tu sais, quelqu'un... Après, j'ai essayé de ne pas trop écouter le reste de la conversation. Mais c'est ça. Fait que d'avouer à quelqu'un en plus, de lui dire, ah bien, tu sais, j'ai parlé de toi à ma psy. Puis on dirait qu'après ça, je ne sais pas si ça peut bien aller, cette conversation-là. Mais c'est bien parce que finalement, tu sais, qu'on regarde ça, c'est que des rideaux. Puis avec le titre, ça devient vraiment plus que des rideaux. Fait que je pense que le titre puis les mots sont vraiment importants dans ma pratique. Puis je les aime. Puis c'est comme un plaisir les travailler puis les accoler à chaque sculpture. Fait que là, on peut parler de l'arche. L'arche, c'est « j'ai pleuré dans mon char ». Fait que ça, c'est la partie triste de la soirée. C'est peut-être le moment où la personne est allée dans sa voiture ou avant d'arriver à la soirée, elle a senti le moment, les larmes sont venues, elle a pleuré. Puis après ça, bien, tu sais, peut-être qu'elle a essuyé ses larmes puis elle a mis un sourire au visage. Puis elle s'est dit « bon, j'y vais, salut! » Puis on oublie que parfois, même dans l'intérieur d'une seule journée, nos émotions, elles vont vraiment varier. Puis que parfois, il faut se mettre une espèce de masque au visage puis affronter notre soirée. Puis des fois, elle va nous faire du bien cette soirée-là. Puis ça va nous changer les idées. Fait que ça, c'est comme une sculpture plus triste. Aussi, c'est une sculpture qui m'habitait beaucoup. Ça, en fait, c'est un morceau d'aluminium que je me suis fait donner puis qui a traîné dans l'atelier pendant vraiment longtemps. Puis j'avais vraiment le goût, c'est ça, de continuer son mouvement dans du bois. Là, il y avait beaucoup de défis techniques. Il y avait beaucoup de... Je voulais que ce soit parfait. Puis à un moment donné, il faut aussi laisser les choses aller. Encore là, il y a des petits trucs que je trouve qui clochent. Mais l'idée, c'était vraiment de reprendre cette arche qui a été faite avec une machine, mais de le faire avec... C'est ça, le plus avec le bois, puis de le sculpter. Tout le bois qui est plus pâle, c'est du bois d'être. C'est mon bois préféré. J'ai un bois préféré. J'avais vu un bois préféré? On devrait tous avoir un bois préféré. Le bois d'être, pour moi, c'est comme un bois qui est assez dur. Un peu rosé, à peine. C'est sûr que comparé à la marrante, il paraît très pâle. Mais, tu sais, mettons, on le compare à de l'érable. C'est ça, il a une petite touche un peu rosée. Il est très dur. Moi, je le vois un peu, justement, féminin. Il y a comme quelque chose avec ce bois-là. Fait que oui, c'est ça. Là, on change vraiment de matière. Puis c'est ça, c'était un... C'est un collage. Puis après ça, que j'ai découpé sur les côtés. Puis je l'ai fait à la toupie. Fait que c'est ça, parce que dans le fond, moi, j'ai cintré quelques petits morceaux de bois. Le cintré, c'est à la vapeur, quand on tord le bois. Fait qu'il y a comme les palmes ici. Oui. Puis il y a les hauts aussi, des rideaux qui sont cintrés. Mais là, c'est un morceau qui était tellement gros. De un, moi, je n'ai pas l'équipement pour pouvoir cintrer ça. Puis ça aurait été vraiment complexe. On peut, mais là, il faut de l'équipement. Puis là, moi, j'ai juste mes deux bras. Idéalement, même ça, il fallait être quatre. Parce qu'il faut que quelqu'un mette les serres pendant que quelqu'un force. On a comme 30 secondes. Tu sais, ils disent... Tu fais en 30 secondes de retente et après, il reste comme ça? Oui. Parce que dans les livres, des fois, ils disent que tu as comme quelques minutes. Moi, à chaque fois, après 30 secondes, ça ne plie plus. Il faut plier plus parce qu'après, ça va se redétendre un petit peu. Fait que là, c'est une science que je maîtrise à peine. C'est ça selon l'essence, selon la vapeur de ta matière, la quantité de vapeur. Il y a quelque chose de vraiment imprévisible. Fait que là, finalement, ça, c'est un collage. C'est vraiment une découpe dans du bois. Puis après ça, c'est beaucoup de sablage, finalement. En fait, dans toutes les sculptures, il y a énormément de sablage. C'est comme un moment de détente et de frustration en même temps. Parce que la sculpture, elle finit. Puis après, je vais sabler pendant des jours. Fait qu'on dirait que c'est vraiment demandant. Puis c'est ça. Mais j'ai pleuré dans mon char. C'est comme... C'est ça. Au début, il était censé avoir plein de rideaux ici. C'est comme des... C'est ça. Des fois, en les voyant dans l'espace, après, il y a tous les flaflas que tu avais mis par-dessus. On dirait qu'on a tendance à... C'est ça. Elle est très linéaire. C'est comme une petite ligne dans l'espace aussi. J'aime bien que... Sur le dessin, je les ai gardés, les petits froufrous que j'aurais peut-être mis au bout. Là, ils sont plus rendus comme les cordes au centre. C'est comme une toile d'araignée. Fait que ça, c'est ça. J'ai pleuré dans mon char. J'ai eu une petite question. Pourquoi vous avez pensé à ça et pas... À couper... Ou à mettre le nœud en haut. Ouais, bien, en fait, je l'ai essayé de plusieurs façons. Puis je suis allée vraiment d'instinct. Au début, même, il y en avait qui n'étaient pas égales. Fait que là, je les ai quand même recoupées. Ça, c'est des cordes aussi que j'ai teintes pour avoir cette petite couleur-là aussi qui est comme un peu sauge. Ils ne sont pas exactement pareils aussi. Mais je pense que sans aussi, c'est comme si ça l'habillait un peu. Il y a un petit, petit détail que quand on l'enlève, on dirait que ça devient tout nu. Puis quand on le met, tu te dis, « Ah, il suffisait juste de deux petites cordes qui penduillent pour que ça l'habille. » OK, c'est ça. Pas d'autres questions. OK, alors ici, ça, on est dans la même catégorie. Peut-être que danser sans souci. Vous voyez, les planchers sont très droits. Oui, la sculpture. Peut-être. Mais quand on parle que, justement, ils ont été cintrés à la main, peut-être que c'est ça aussi. Mais là, on sent qu'elle se promène comme ça aussi. Non, mais en fait, elle, elle s'appelle « J'ai les mains collantes ». J'ai les mains collantes. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu. Puis je trouvais ça... Déjà, on dirait que c'est ça. Ça lui met une personnalité très... Ah, tu sais, quand on... Finalement, on a touché à quelque chose, on ne sait plus trop. Puis là, on a les mains collantes, mais on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas où s'essuyer. Fait qu'on continue quand même. Puis là, finalement, on se retrouve sur le dance floor en train de danser en se disant « Ah, mes mains sont collantes. » À quoi j'ai touché? Fait que c'est ça. Puis ça aussi, ça, j'ai entendu pendant une soirée, justement. Fait que, bon, j'ai les mains collantes. Elle a beaucoup d'humour. C'est ça, c'est une sculpture qui est nonchalante, qui est bien. C'est pour ça que je dis de la comparer à danser sans souci. Elle a comme... C'est ça, une familiarité peut-être avec l'autre. C'est ça, un laisser-aller pendant la soirée, comparé à « J'ai pleuré dans mon char ». Et le bleu marin, c'est ma couleur. Fait que c'est ça. Petite jupette aussi. Fait que là, elle est habillée. Peut-être petite soeur ou petite fille. Ils ont comme... Je me suis beaucoup amusée avec les corps en lien avec plus des polygones octogonales. Fait que là, je pense qu'ici, j'ai... Non, je n'ai pas 12 côtés. Là, c'est d'où? Dodecagones, je crois. Non, il y en a plus. Il y en a 21. Puis ça, je pense que c'est 12. J'ai oublié les noms. Des dos, des... On va dire polygones pour tout. Mais oui, je pense que ça fait des corps. Puis là, ça aussi, c'est comme une partie au centre que j'ai remis. En fait, après avoir fait le collage, je l'ai remis sur le tour à bois pour pouvoir comme juste enlever un petit peu au centre. Fait que ça lui donne comme... C'est ça, là, des hanches. Ça lui donne des hanches. Puis on voit aussi que vu que tout est fait à main, il y a tout le temps des petits trucs. Tu sais, ça n'arrive pas égal partout. Il y a comme... Mais peut-être que c'est correct parce que nos corps ne sont pas si symétriques que ça, finalement. Fait que j'ai les mains collantes. Ici, bon, ça aussi, c'est comme une sculpture... C'est ça. En fait, qui m'inspire beaucoup pour la suite des choses. Fait que ça, c'est que j'ai fait semblant d'aimer ça. J'ai fait semblant d'aimer ça. Oui, bien, il y a comme peut-être un petit côté plus... Oui, plus féministe à la chose, en fait. Peut-être même par rapport au corps, par rapport à ce qu'on se met, qu'on s'inflige à nous-mêmes parfois aussi dans une tenue où, finalement, on n'est pas bien. Puis, pas nécessairement juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi, que des fois, on va s'habiller, on va remettre une paire de pantalons qui ne nous font plus vraiment, mais qu'on se dit, « Ah, je vais... » Je suis capable encore de la porter. Puis, pendant toute cette soirée-là... Oui. Pendant toute cette soirée-là, on n'est pas bien. Finalement, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Puis, on se dit, « C'est la dernière fois que je vais porter ça. » Fait que là, j'ai fait semblant d'aimer ça, mais ça peut aussi... J'ai fait semblant d'aimer ça la conversation. J'ai fait semblant d'aimer ça le commentaire. J'ai fait semblant d'aimer beaucoup de choses que j'ai refoulées. Fait que c'est ma sculpture aussi qui est plus personnelle ou que c'est ça qui vient chercher plein de souvenirs. C'est ça. Peut-être aussi qu'en vieillissant, on se rappelle des choses du passé, qu'on se dit, « Ah, tu sais, je peux juste dire que je n'aimais pas ça. » Ou juste m'en aller. Ou aller mettre une tenue plus confortable, finalement. Fait que c'est ça. Là aussi, bon, le maillot de bain, je voulais vraiment que ça soit un maillot échancré. Ça n'a pas été facile. Et à trois côtés aussi. Fait que là, c'est une sculpture qui est... C'est ça qui est très près de la colonne. Je pensais beaucoup au cariatide encore, qui est comme une thématique que j'aime beaucoup. La cariatide, c'est comme les femmes colonnes qu'on voit des fois dans des bâtiments, puis qui montrent souvent la stabilité d'un building, puis dans des monuments qui sont très vieux, qui sont très ancestrales, puis qui ont comme ces merveilleuses sculptures de femmes qui viennent soutenir des piliers. On a beaucoup... Je pense qu'à Montréal, il y a le Sun Bank Building, qui a des cariatides, mais c'est rare. Ici, en Europe, il y en a beaucoup plus. Puis c'est toujours des institutions, puis c'est drôle que là, c'est comme plusieurs poteaux, colonnes femmes qui viennent retenir tout ça ensemble. Fait que, bien là, c'est ça, l'espèce de colonne, mais avec un petit côté plus 90s, maillot échancré. Oui, c'est ça, 80... Danse-exercice. Fait que ça, c'est plus 80 que 90. Moi, je pensais à Baywatch. Oui, c'est avant. Mais j'aime ça, là, ça. Il y a vraiment, c'est ça. Il y a ça, parce que c'est sûr qu'on doit être pas bien. Peut-être que oui, c'est très serré, je sais pas. Mais aussi, ça, c'est une sculpture qu'en la faisant, qui a un peu fait exploser côté inspiration, je pense que là, j'ai le goût de faire des maillots, j'ai le goût de faire ma prochaine expo, je veux que ça soit là, j'étais comme plus dans une soirée mondaine. Fait qu'à quel point j'ai besoin de me créer un narratif, je pense que j'ai vraiment besoin de me créer un narratif. Là, j'ai vraiment le goût que ça soit comme à la plage, créer des espèces de ventres qui sortent du mur, des speedos, des chaises longues qui deviennent comme vraiment très longues. Fait qu'on dirait que c'est comme une sculpture pour moi qui a vraiment déclenché quelque chose, le tissu sur le bois, juste qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est ça. On dirait que là, ça fourmille. Fait que des fois, c'est le fun qu'une exposition t'amène à avoir plein d'autres idées pour former la suite des choses. Fait qu'il y a comme une continuité quand même dans l'idée. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est la... C'est ça. C'est la sculpture échancrée à longues jambes, la mannequin du lot. Hein? Blancouzi. Peut-être. Oui, c'est vrai, la colonne infinie. Oui, je l'aime beaucoup. Trois jambes. Trois jambes et trois fourches. Il y a comme... C'est ça. Elle a trois... C'est comme trois maillots en un. D'où la complexité. C'était quand même difficile de penser à ce maillot-là. Fait que c'est ça. Puis, bien là, c'est justement, c'est comme... J'en ai parlé tantôt, mais ça, c'est aussi un petit peu d'une mise en scène de cette sculpture-là dans son espace. Là, je me suis beaucoup plus amusée. Les autres étaient plus dans des espaces neutres, là, à la piscine. Fait que peut-être que c'est déjà comme des pistes de réflexion pour ma prochaine exposition. D'ailleurs, que j'ai vu, je pense, il y a quelques années, c'était un trio lituanien qui ont représenté, qui ont fait une performance à la Biennale de Venise où c'était des gens à la plage qu'on pouvait aller visiter. Il y avait comme des espèces de passerelles en haut. Fait que les spectateurs pouvaient regarder des gens qui étaient à la plage à l'intérieur d'une galerie, puis qui étaient en maillot, qui lisaient, qui faisaient des choses pendant tout le long. Fait que là, j'ai commencé à chercher cette thématique-là en lien avec l'art, qui est allé toucher. Fait que c'est, en tout cas, si vous avez des idées, là, c'est ça. Je suis en mode recherche pour tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment... C'est ça, c'est riche en formes. C'est vraiment riche dans toutes ces formes-là, mais aussi en signification. Tu sais, nous, notre rapport à l'été puis à la plage, peuple du Québec, est très... C'est ça. Déjà, le printemps arrive, tout le monde est comme, « Ouais! » C'est ça. Fait qu'on dirait que... Puis la plage aussi, on n'en a pas beaucoup au Québec. Nos plages sont pas... C'est pas les plus belles plages, vraiment pas du monde. Puis aussi, nous, les Québécois ailleurs dans le monde, à la plage, tu sais, qu'est-ce qu'on fait rendu là-bas? Alors, c'est ça. Pas toujours glorieux. Pas toujours glorieux. Pas toujours glorieux. Mais peut-être que c'est notre manque qu'on n'a pas de plage. Fait qu'on arrive là-bas puis on... Si on n'a pas de plage... On oublie. On oublie tout... Comment se comporter. C'est ça. On oublie tout. Les corps à la plage ne sont toujours pas libérés. Les corps à la plage ne sont pas libérés? Non, effectivement. Non, c'est ça. Puis ils sont... Oui, il y a quelque chose aussi en lien avec la nudité qui n'est pas vraiment la nudité, mais on se permet d'être beaucoup plus nus à la plage que dans notre vie tous les jours parce que même en sous-vêtements on se dit... Ah, bien non, je ne veux personne me voir en sous-vêtements, mais rendu à la plage tout le monde est comme un peu en sous-vêtements puis c'est comme si c'était accepté. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est ça, de questionnements en lien avec ça. Il y a toujours... Quand tu regardes les gens en voyage et tu vas passer ça sur Facebook, ils vont dire c'est mon bras. Oui, c'est ça. Puis là, nous, on est ici. On envoie des photos de ce qu'ils font. Puis là, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis là, bon, ici, c'est le personnage qui s'en vient bientôt qui est comme... C'est ça. Moi, je trouve le... Le patte croisée. Le patte croisée. C'est le sud. On est déjà dans ma prochaine expo. J'aime ça. Vous êtes comme... Vous me donnez des idées pour toute la suite des choses. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout dans ma tête encore. Je commençais à écrire, c'est ça, des demandes. Je pourrais rire de toi. C'est vrai. Fait que là où ça aussi, je pourrais rire de toi, ça aussi, c'est quelque chose encore que j'ai entendu. Fait que je pourrais, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je pourrais rire de toi. Des fois, c'est ça. On se retient aussi pour les autres. Puis si on ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. On ne voulait pas... Je ne sais pas. On ne voulait pas que la personne le prenne mal. Fait que c'est ça. Fait que aussi, bien, tu sais, je termine bientôt. Il me reste deux petits trucs à vous montrer, mais si après, vous voulez les utiliser. Je ne me demande plus quoi sur la blanche. Je ne pourrais pas la bloquer. On dirait que j'imaginais plus que quand on passait devant la vitrine qu'elle soit très droite. Mais ça, c'est mon côté un peu de toc. Des fois, j'aime ça quand c'est... Mais tu vois, je l'ai placée toute croche, fait que ce n'est pas droite de toute façon. Ça peut être très bien, je pense. Oui, qu'elle soit croche. C'est toi, elle peut être croche. Ah, elle peut être croche. Mais on peut les enlever. C'est toi qui... Non, on peut les enlever. Je suis d'accord. Regarde, cette situation, je les ai mis tout croche, fait qu'ils ne marchaient pas vraiment. On va la laisser aller. C'est vrai, c'est comme un peu... C'est comme un après-soirée en même temps, ça. Un peu comme ça. Oui. Elle est un peu sur le côté. Mais j'aime... C'est ça, ça aussi, c'est comme... Oui, elle me fait rire parce qu'il y a comme quelque chose qui aurait pu être cette forme-là, qui continue, le tissu, mais en l'arrêtant là. En tout cas, le rideau est revenu vraiment souvent aussi dans mes idées parce que même avec elle, il était censé en avoir. Mais je pense que le tissu, avec le mouvement, c'est ça. Je pense que j'imaginais tout le temps quelque chose qui se berçait comme ça avec un tissu qui pendait. Ça marche. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, il y a deux... Ici, c'est comme une sculpture un peu ensemble. En fait, c'est un début d'animation que je me suis lancée un défi à moi-même. Je ne suis pas vraiment une artiste du numérique. Je suis vraiment plus une artiste physique avec la sculpture. Mais là, j'avais envie, un peu comme si c'était une vidéo de famille, un peu comme si on regardait « J'ai les mains collantes » dans son spectacle de danse. Puis qu'en famille, on va partir la vidéo pendant la soirée, mais il n'y a pas grand monde finalement qui va regarder la vidéo. Fait que c'est un peu... Ça fait le même effet pour moi que les dessins au mur. Ça habille un peu l'espace. C'est quelque chose qui roule en boucle. mais dans ma tête, par exemple, j'aurais aimé... Peut-être que je vais le faire encore, mais continuer puis en faire plusieurs pour plusieurs des sculptures. Fait que là, avec des petites animations comme ça, toutes simples, mais à chaque sculpture qui bouge, c'est ça, l'animer, puis voir comment ça rend en animation plus. Ça, c'est de la rotoscopie. Fait que vraiment, du dessin par-dessus. Bonjour! Ça fait que c'est ça le mouvement qui fan aussi comme dans la vraie vie. C'est ça. Fait que là, finalement, on dirait que j'ai un blanche. J'ai... Ah! Excusez! C'est... Merci. Il y a un très long titre. En plus, je l'ai écrit récemment dans ma vidéo. Fait que oui, il ne dégage rien, pas même une odeur. Il y a comme quelque chose de... Peut-être... Moi, j'imaginais, tu sais, il y a comme eu une mode à artiste conceptuelle avec des collets roulés noirs, toutes habillées en noir, les gros collets roulés. C'est ça. Avec le petit verre de vin. C'est aussi la sculpture qui est la plus figurative de toutes les sculptures qui sont ici, où j'ai vraiment commencé à appliquer. C'est ça, il y a les jambes, il y a un bras, il y a une main qui est quand même assez... Tu sais, c'est ça. Je ne dirais pas réaliste, mais que... Toutes les doigts sont là. Petit moteur aussi, là, moi, je l'imaginais vraiment comme une personne qui... Pas qu'il s'en balance, mais tu sais, il se balance aussi un peu des autres. Peut-être que... C'est ça, puis de son nom aussi, il ne dégage rien, pas même une odeur. Mais par exemple, lui, peut-être qu'il pense qu'il dégage beaucoup. En fait, c'est ça. Lui, il dégage beaucoup dans sa tête, dans son col roulé, à l'intérieur, mais que finalement, il est peut-être vide de sens. Il est vide de sens littéralement parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Fait que c'est ça, c'est comme... C'est vraiment le snob, puis c'est la sculpture que j'ai faite en dernier. Fait qu'on a vraiment... Tu sais, les autres, je les ai faites un peu dans le désordre. C'est vraiment... C'est parti de cette sculpture-là, puis finalement, ça a fait une look vers celle-là. Puis la couple aussi qui revient, qui là, se fait manipuler par la sculpture. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vient conclure. C'est une sculpture que j'ai finie comme... Tu sais, juste avant qu'elle soit exposée, comme la minute avant, que je ne savais même pas si ça allait fonctionner. Puis oui? C'est combien de temps que tu as construit? Bien là, ça, ça a pris un an environ, pas temps plein parce que j'enseigne aussi, mais c'est ça. Mais un été complet à temps plein puis après ça, tu sais, le reste de l'année, plus... Ouais. Mais juste le... C'est ça, parce que moi, je pars aussi tout du bois brut. Fait que j'achète les planches brutes, je les dégauchis, je les plane. Là, je... C'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça me permet de sauver des coûts puis aussi d'avoir des planches que je veux vraiment. Tu sais, je vais les choisir puis c'est celle-là que je prends. Puis la marrante aussi qui était comme un bois que je voulais travailler depuis vraiment longtemps. Puis moi, j'essaie de pas prendre des bois qui viennent d'ailleurs. Ouais, parce que, bon, je me sens super coupable. Puis là, je l'ai fait pour cette expo-là, mais j'avais comme un prétexte du luxe. Le prétexte... Le prétexte... Le prétexte de la soirée mondaine que je me suis dit, bon, OK, je le fais. Ça fait longtemps que j'en rêve. Ça veut pas dire que ça va se retrouver. Moi, j'aime beaucoup l'être puis sûrement que l'être va continuer à faire partie de toutes mes prochaines expositions. Mais la marrante, elle vient... C'est ça, ça vient colorer l'exposition sans utiliser de teinture, ce qui est vraiment bien. Puis j'avais quand même une petite quantité. Là, j'ai encore plein de petits morceaux, fait que peut-être qu'ils vont devenir... C'est ça, des petites insertions dans plein d'autres choses. Mais c'est pas mal ça. Oui, puis j'ai pas essayé vraiment de le camoufler parce qu'il est en dessous, mais il est là. Il est là, il y a les fils, si on s'y attarde, les fils, ils passent puis ils s'en vont à l'intérieur. Il y a le petit rideau en dessous qui cache, juste l'interrupteur pour aller le mettre. Fait que c'est comme si c'était présent, mais en même temps, on le sait qu'il y a un moteur, on le sait qu'il y a quelque chose. Fait que pourquoi comme vouloir tout le cacher aussi bien le voir? Puis j'ai aussi décentré un peu, quand j'ai fait le trou sous la coupe, j'ai décentré juste pour que... Parce que justement, quand on tourne un verre, ça aurait pu même le faire encore plus. Tu sais, qu'est-ce qu'on le tourne plus comme ça que comme parfaitement comme ça. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, ça swing, puis on s'est pris pour un sommelier, puis là, finalement, il y a du vin partout autour. On s'est taché. Ouais, bien c'est vrai. Mais il y a aussi, en fait, il y a beaucoup d'humour, puis il y a beaucoup du jeu dans ma pratique, puis je l'accepte complètement, j'aime ça. Ça m'inspire beaucoup aussi, même les jouets pour enfants, pourquoi pas. Il y a quelque chose de, tu sais, simple, on les reconnaît. Quand ça berce, on sait c'est quoi, on sait c'est quoi le bois, on sait, c'est comme toutes des matières qui sont familières. Puis c'est plus facile peut-être d'approche que quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est pas le même rapport à l'objet. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, bien je vais être là aussi après. Moi, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que vous faites confirmer ce qu'écrit Rosalind Krauss dans un de ses plus d'intrigues pas très connues sur la sculpture et le corps au 20e siècle. Elle dit que le cliché le plus fantasieux sur la sculpture du 20e siècle, c'est qu'elle chercherait à rompre avec le corps. Ah oui. Une approximation moins erronée, elle dit que toute sculpture, même la plus abstraite, fait forcément référence au corps et aux lois qui régissent le corps. Il y a tout le temps un balancé, il y a tout le temps un volu, il y a tout le temps un corps, même lorsqu'il est peu, parce que là, c'est des gestes évoqués, il y a une fragilité. Ça peut être du commentaire. Vous êtes complètement là-dedans. La deuxième, c'est que quand vous avez parlé de pleurer dans le charme, vous avez dit ce bois est dur et ça me fait penser aux femmes, aux féminins. Je dis, dur et féminin, pourquoi vous associez le dur au féminin? Parce qu'on peut être dur. Peut-être à mon féminin et à moi. Oui. Mais ce n'est pas la même dureté. Peut-être que c'est plus la capacité à surmonter ou la capacité à endurer, peut-être. l'endurance. Je parle juste de... Oui. Ce n'est pas de la dureté physique nécessairement, mais de l'endurance, peut-être que je le vois comme ça. Mais je le vois aussi que... d'endurer la douleur. Peut-être que c'est en lien aussi avec la douleur. D'être capable de... Nous aussi. Bien oui. Bien oui. Mais peut-être que je pensais plus à ma fémininité à moi. Ça fait que oui. Et puis, une dernière question. Col-roulé, nécessairement homme, nécessairement snob. Non. Quand vous avez dit... Ah, mais j'ai... Ah, j'ai peut-être dit le snob. Ça peut être la snob aussi. En fait, je pense que c'est plus non-genré. Non, je me demandais si c'est la solution col-roulé et snob. C'est pas parce que j'ai un col-roulé. Non. Non, en fait, c'est pas nécessairement le col-roulé plus que la position. La position, la posture, la couple. Parce que l'habillement, il fallait qu'il soit habillé. Il fallait qu'il soit habillé. Mais c'est vrai que ça renforce l'idée. Ça renforce l'idée. Ça renforce l'idée. Peut-être. Non, j'écoute et j'essaie de vous prendre quel est le parcours mental et surtout pas pour votre col-roulé. Surtout, oui. C'est pas parce que c'est bien la place. Non, c'est ça que c'est le signe nobilitat et sans noblesse. Ah oui! Ah oui! Puis c'est drôle parce que le mot veut dire l'inverse quand il est utilisé. Non, mais ça, c'est une prétention. C'est une prétention de... Si c'est le signe qui veut dire sans nobilitat et sans noblesse, personne n'y a un mot de quel est. Ah! Donc, ça, c'est le signe. C'est une prétention. Oui, de faire semblant. C'est un signe très bien avec l'idée et que ça soit vide. Exactement. Peut-être, peut-être. Ah, c'est ça. Mais des fois, on fait des... Je pense que comment il est habillé, plus c'est ça. Je pense que c'est la position puis le fait qu'il est vide à l'intérieur, qu'il y a comme un... Oui, peut-être plus prétentieux, mais... mais en fait, c'est un signe de place à l'accident. Oui. Ah oui. Oui, oui. Bien, il y a beaucoup du jeu. Ça veut dire que je vais l'habiller, je vais le déshabiller, je vais essayer les choses beaucoup jusqu'à temps que ça fonctionne ou pas. C'est ça. C'est très beau. Je crois que tu te connais. Oui, moi aussi. J'ai hâte de voir les photos. J'en ai pas pris beaucoup, finalement. Oui. Je veux inviter les gens à rester. Oui. Oui. Merci Stéphie pour ta... Oui, merci. Merci. Merci à vous. J'ai été très attentif. D'habitude, j'ai parlé beaucoup plus. Des fois, je suis gênée quand je fais les choses. Pour ceux qui sont appris un peu à retard, en fait, c'est disponible sur notre chaîne YouTube sur Interleveur. L'entièreté de la conversation est disponible sur notre chaîne YouTube. Et la fin de semaine prochaine, en collaboration avec Moimulti, on reçoit un collectif de performances de Chicago avec des comparables sur le type de...